Coucou tout le monde, bienvenue dans Art4Culture, votre émission de divertissement culturel dédiée uniquement à la revalorisation de la culture africaine, à Kinshasa pour cette fois. Alors on est au marché Wenzé Yabikeko, qui veut dire en français le marché des arts. On va vous faire découvrir ce marché, donc la culture congolaise sous toutes ses formes. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous fais plein de bisous. Alors là, vous avez les statues de bronze, voilà. Ça, c'est un léopard qui est fait en bronze. Le léopard, je vous rappelle que c'est l'emblème du Congo. Un éléphant. Je vous rappelle, tout ça est fait en bronze. Je vous fais découvrir le malakit. C'est un matériau qu'on trouve seulement au Congo. Et c'est comme de la porcelaine, mais elle est verte. C'est vert et c'est blanc. Donc on trouve à Nungubashi. Nungubashi, c'est une ville du Congo. Donc plus, c'est la deuxième grande ville du Congo, donc après Kinshasa. Et c'est... On trouve le malakit dans les endroits où il y a du cuivre et tout, voilà. Donc vous voyez, c'est magnifique. On n'en trouve qu'au Congo. Donc ramenez-vous rapidement à Kinshasa pour vous acheter dans ce marché du malakit. Alors, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes dans votre émission Afro-Culture, qui est une émission de divertissement culturel dédiée uniquement à la revalorisation de la culture africaine. Et donc, nous sommes à la découverte du marché des arts de Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc continue notre visite. Elle représente... Voilà, vous voyez la revalorisation de la culture africaine congolaise. Voilà. Et d'abord, vous le voyez dans le billet de 50 francs. D'accord. Et les masques qu'on trouve ici, Chokwe Mwanampo. Mwanampo, c'est une belle fuite. La Miss Congolaise. Mwanampo, c'est la Miss Congolaise. D'accord. Et en plus, elle est naturelle, hein, voilà. Vous voyez, c'est comme si elle avait des dreadlocks comme moi, quoi. Sous-titrage ST' 501 Alors là, nous sommes dans la section de la peinture. Et donc, on a vu, on voit des tableaux spéciaux. Donc, on va essayer de demander à l'auteur de nous expliquer un peu. Pour l'artiste... Vous allez bien? Oui, ça, ça me va. D'accord. Et vous faites, je vois que vous faites de magnifiques œufs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, expliquer à nos téléspectateurs ce que vous avez, particulièrement ce tableau-là, parce qu'il me parle, mais je ne sais pas s'il parle à tout le monde et tout, voilà. Quelle est votre inspiration? Quelle est la signification de votre tableau, voilà. Ben oui, tout le tableau parle. D'accord. Tout le tableau parle? D'accord. Tout le tableau parle. D'accord. Donc, ici, là, tu as fait un personnage là. On voit un personnage, oui, de ce côté, d'accord. Il est en train de penser, il y a plus de l'avenir passé, et il y a plus de l'autre. Donc, il pense à plusieurs choses à la fois. D'accord. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui pense à son avenir. Voilà, d'accord. Donc, c'est un regard vers l'avenir. Donc, vous avez représenté une personne qui pense à son avenir. Alors, là, je vais faire un peu ma gourmande et je vais manger congolais. La fumboie, qui est faite à partir de pâtes d'arachide et d'une plante ici qu'on appelle la fumboie, justement, voilà. Et avec du poulet et du foufou. Voilà, nous sommes au terme de notre émission, donc, votre émission Afro-Culture, votre émission de divertissement qui s'intéresse uniquement à la revalorisation de la culture africaine. Cette fois, nous étions à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au marché des arts de Kinshasa. Donc, ramenez-vous à ce marché rapidement. Et pour revoir notre émission en intégralité, vous pouvez aller sur notre page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran Instagram et faites-vous des messages et on vous reprendra. Donc, on vous dit à très, très vite pour la prochaine émission de Afro-Culture. Et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada